Bonjour, je m'appelle Benoît, j'ai 27 ans, j'ai un diplôme d'ingénieur en génie civil et je travaille actuellement comme chef de projet à la DRH de l'État. Bonjour et merci de suivre le podcast Les Autres qui vise à proposer une vitrine aux personnes ayant effectué une reconversion professionnelle. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Benoît Dué. Et du coup, on est là ce soir pour parler un peu de toi, parler de ce que tu as fait comme études, ce que tu as fait avant, ce que tu fais maintenant. Et essentiellement, ce qui va nous porter pendant toute cette interview, c'est finalement qu'est-ce qui t'a fait passer de l'un à l'autre, qu'est-ce qui a fait que tu as changé. Et donc pour commencer, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu faisais avant, ce que tu as fait comme formation et ce que tu as fait comme travail par la suite ? Ouais, alors j'ai un parcours au départ qui est assez classique. J'étais plutôt bon au collège et au lycée, donc j'ai fait un bac S. D'accord. Malgré le fait que ma prof de français en seconde avait beaucoup insisté pour que je parte en L. Je suis parti ensuite en prépa sans trop savoir ce que je voulais faire. On m'avait dit la prépa ouvre encore des portes. À l'époque, on disait c'est pour faire ingénieur, mais alors ingénieur, quand j'étais au lycée, je ne voyais pas trop ce que ça pouvait bien être. Et j'ai eu donc une première année de prépa où ça ne s'est pas super bien passé, puisqu'effectivement, le rythme était assez dur, l'ambiance n'était pas top top. Et au détour d'une rencontre, j'ai rencontré un architecte, qui est devenu d'ailleurs un ami depuis, et qui m'a beaucoup parlé de son taf. J'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant. Et fin de première et de prépa, je me dis, je vais repartir en école d'archi. Je m'étais notamment dit que ça faisait longtemps que le côté artistique, création, m'animait beaucoup. Mais qu'en même temps, je reste un bon cartésien. Et que la mathématique et les sciences m'attirent aussi. Je trouvais qu'en tout cas, à l'époque, l'architecture permettait de combiner ces deux choses-là. Finalement, pour toi, l'architecture permettait de combiner ton côté très cartésien, très scientifique, à une liberté plus créatrice, plus intuitive. Oui, c'est un petit peu ça, effectivement. Avec l'idée de partir d'une idée et ensuite de pouvoir en faire un projet concret. Donc, j'arrive en fin de première année de prépa. Finalement, à cause de délai, je ne peux pas aller en école d'archi. Donc, cet été-là, je me dis, OK, je vais perdre un an en deuxième année de prépa, parce que mes profs me laissent quand même passer en deuxième année. D'accord. Et puis, j'irai en école d'archi l'année prochaine. Et puis, j'arrive en deuxième année de prépa. Finalement, ça se passe plutôt bien. Les résultats suivent, alors que ce n'était pas forcément le cas la première année. Donc là, je me dis, il y a peut-être quelque chose à faire. Et je commence à voir qu'il existe des double cursus ingénieurs-architectes. Notamment, on commence à chercher son école, parce que ça commençait à urger. Donc, je passe les concours en me disant, de toute manière, là, je rattrape mon retard. J'aurai les concours l'année prochaine, je vais redoubler. Donc, voilà, je fais au maximum. Et puis, voilà. D'accord. Et au final, j'ai réussi à avoir une partie des concours. Ce n'était pas les plus prestigieux, mais pour des raisons perso aussi, l'envie de quitter le nid familial, parce que j'étais toujours chez mes parents. Donc, chez tes parents à Lille, c'est ça ? Tout à fait, dans le Nord, je me dis que ça pourrait être pas mal de prendre les écoles qui m'étaient proposées. Il y avait notamment Polytech Clermont-Ferrand, qui proposait un cursus avec une option, enfin un cursus génie civil, avec une option ingénierie-architecture, qui derrière pouvait permettre de faire un diplôme d'archi juste derrière. Donc, me voilà parti pour Clermont-Ferrand. Si je résume bien, finalement, en milieu de deuxième année, tu passes de toute façon, je vais sans doute louper mes concours, donc je vais redoubler mon année, à dans trois mois, j'intègre Clermont-Ferrand. C'était un peu ça. Quand je quitte le nid familial, et qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là ? En fait, le switch vraiment de « je vais rester en prépa », c'est fait assez rapidement en début de deuxième année, au sens où les résultats suivaient, je me suis dit « bon, en tant qu'à faire, ça fonctionne, ce sera un peu dommage de gâcher ça ». Par contre, le switch « je vais cuber », enfin donc faire une deuxième année à « je vais à Polytech Clermont-Ferrand », c'est fait sur deux mois. En fait, c'est allé très vite, donc je pense que je ne m'en suis pas vraiment aperçu. Mon père m'avait dit « tu verras, quand tu vas arriver tout seul dans ta piole de 9 mètres carrés, tu vas chier l'air beaucoup, puis ça ira bien ». En fait, quand je suis arrivé à Clermont-Ferrand, pourtant je suis arrivé sous la pluie, enfin le cliché de « bienvenue chez H.T.L. envers ». Et j'étais juste heureux en fait de me dire « ça y est, c'est une nouvelle aventure qui commence, je commence aussi à prendre mon indépendance », donc non, ouais, ça s'est plutôt bien passé pour le coup. D'accord, donc tu arrives à Clermont-Ferrand, tu discutes avec des professeurs, et finalement tu choisis de ne pas t'orienter vers la spécialité qu'il faisait de l'architecture ? Ouais, exactement. Tu en faisais une autre ? Clermont-Ferrand, en génie civil, il y a soit « structuré ouvrage », qui est vraiment l'idée de l'ingénieur d'études ou de chantier, qui est un peu une bonne brutasse de béton, si je puis dire, et puis la branche ingénieur d'architecture, mais qui effectivement, suite à cette discussion, il m'explique que c'est plutôt pour faire prendre du recul à des profils qui sont justement un peu butés, un peu bourrins, pour être capables notamment de travailler avec des architectes ou des choses comme ça, et que, effectivement, ça peut aider dans le cadre d'équivalence après le diplôme d'ingénieur. Donc je me dis, bon, effectivement, si c'est juste pour affiner ce genre de choses, il me dit, ouais, Benoît, ça ne servira à rien que tu ailles là-bas avant de structurer l'ouvrage, de toute manière, il y a d'autres moments dans le cursus où tu pourras rattraper l'architecture. Donc je fais mes trois ans à Clermont-Ferrand, ça se passe plutôt bien, je ne suis pas l'élève le plus brillant de la promo, mais voilà, je trouve les études intéressantes, ce n'est pas le truc non plus qui me fait le plus d'effet, mais vraiment, ça reste intéressant. D'autant que tu en profites pour t'épanouir, tu te lances dans des activités, tu fais de la danse de salon, tu fais du théâtre, tu fais une campagne BDE notamment ? Ouais, c'est ça, en fait, d'arriver à Clermont-Ferrand, bon, déjà, le rythme est beaucoup moins soutenu qu'en prépa, et c'est là où, du coup, je peux me lancer dans l'associatif. Je perds une campagne BDE avec Panache. Mais donc, du coup, il y avait notamment d'autres assos qui existaient, dont le Bureau des Arts, qui était un peu en désuétude depuis quelques années. D'accord. Et là, avec deux, trois potes, on se dit, tiens, si on remontait le Bureau des Arts, moi, c'était aussi l'idée de retrouver la création. C'est vrai qu'en parallèle, j'avais intégré, donc je faisais du rock et de la bachata, et puis un petit peu de théâtre aussi. Et là, je me dis, on va essayer de ramener le théâtre dans une école d'ingé. Et on part avec le projet fou de se dire, bon, bah, dans six mois, on monte un spectacle vidéo-théâtre, on va dire. C'est reçu comment quand vous vous annoncez au début en disant, on remonte un club qui n'existe plus depuis quelques années, et on a ce projet un peu fou d'organiser un grand spectacle dans six mois ? Je pense que les gens, alors sur le fait de remonter, je pense que les gens n'ont pas été surpris, parce qu'ils m'avaient vu dans la campagne BDE, et bien vu que, voilà, j'étais quelqu'un qui allait à fond. Le spectacle, on ne l'a pas trop ébruté au départ, histoire de ne pas créer une trop forte attente, parce qu'on partait de zéro. Et on est parti sur, on a fait un grand journal de Polytech, en gros, parce qu'à l'époque, c'était la grande époque du grand journal, avec l'idée vraiment de faire un live avec aussi de la vidéo, parce que, bon, Juliette, en école d'ingé, ça aurait été peut-être un peu plus compliqué en termes de porte d'entrée pour des élèves qui n'ont pas l'habitude. Et on arrive en octobre de ma deuxième année, et là, il y a un amphi complet, mais quand je dis complet, c'était le chef de la sécurité qui était venu assister quand même pour vérifier, mais alors les gens assis sur les marches, derrière l'équipe de sport qui arrive transpirante au fond de l'amphi. Et donc, du coup, ouais, c'est, ouais, sur l'école, il y avait quoi ? 260 personnes dans l'amphi, qui se mettent à applaudir à la fin, et là, je me dis, mince, ça fait six mois qu'on trim avec des potes, et on l'a fait, quoi. Et ça a été un moment un peu marquant, parce que c'est la première fois de ma vie où je me suis dit, merde, c'est ça, enfin, ouais, réaliser un rêve, en quelque sorte, je ne m'en étais pas aperçu, parce que j'avais le nez dedans depuis le départ, mais de me dire, merde, on est parti de zéro, et on a réussi à faire quelque chose, et à faire kiffer les gens, quoi, pour le coup, parce que les gens étaient hyper contents du spectacle, on a eu très bon retour. Pour l'anecdote, c'était la première année qu'on lançait le Polytech Comedy Show, et si je ne dis pas de bêtises, du coup, ça fait sept ans qu'il y a un Polytech Comedy Show tous les ans à Polytech depuis. Et ouais, je compare souvent ça, quand je suis rentré chez moi, l'humeur platine dans les Sims, où c'est le moment où on réalise un truc, voilà, et on est sur un petit nuage pendant une période variable, et que tout ce qui arrive, peu importe, ça s'est fait, quoi. Donc, ça a été un moment assez fort, ouais, de ma scolarité. Puis, il y a eu d'autres assos après, derrière, mais je reviendrai un peu plus tard, je pense, je pense dessus. Donc, mes années passent. La dernière année est assez intéressante, parce que je fais un... Donc, t'as la dernière année de Polytech-Lérenton ? Ouais, en école d'ingénieur, du coup. Donc, ma dernière année en école d'ingénieur me permet de faire un atelier, enfin, un atelier, un projet de six mois avec des élèves en école d'archi. D'accord. Sur la rénovation, alors là, c'était les pistes Michelin, quitte à Clermont-Ferrand, autant rester dans la thématique. Et effectivement, c'est six mois que je bosse avec des archi, et je me rends compte, globalement, qu'en France, soit on est ingénieur, soit on est architecte. On peut être un ingénieur qui sait bien bosser avec un architecte, mais on est difficilement les deux. En tout cas, ça reste marginal. Et je me rends également compte que, si je veux repartir en école d'archi, derrière, j'en ai encore pour trois ans d'études. Et là, pour le coup, ça ne m'emballe pas trop, parce que bon, ça fait déjà cinq ans. Donc, je me pose beaucoup de questions à ce moment-là, beaucoup d'associatifs, qui fait que je me rends compte que la gestion de projet me passionne beaucoup plus que calculer des poutres. Du coup, c'est à ce moment-là que tu choisis de faire un master complémentaire à l'IAE ? Exactement. Pour étudier plus le management, la gestion de projet ? C'est ça, au détour d'une conversation avec mon colloque de l'époque, quand j'étais en stage en dernière année, qui me dit, j'aimerais bien faire un master en management, administration de nos entreprises. Je commence à creuser, je me rends compte que, ouais, c'est un truc qui pourrait être vachement intéressant. Et donc, du coup, je repars pour cette fois un an, parce que c'était un master qui était assez intéressant. En fait, c'était un an, globalement, c'était que pour des profils qui n'avaient pas justement le profil de manager. Et qui se retrouve pendant un an dans une promo à essayer de se sensibiliser au management, à la RH, à la gestion de projet, aux droits des entreprises, ou ce genre de choses. Et donc, je me retrouve dans une promo, on est une vingtaine, mais il y a un pharmacien, il y a deux personnes qui viennent de droit, des ingénieurs quand même, pas mal. Ce melting pot, pardon, est hyper intéressant. Et je sors donc en 2015 de ce master-là. Et donc, voilà, pour mes études. Et donc, en 2015, tu sors de ce master, tu rejoins une société de conseil. Ouais, tout à fait. En fait, donc, j'avais une proposition d'emploi qui m'est venue en fait directement à moi comme ingénieur d'affaires dans une société de conseil, dans une boîte de prestations intellectuelles. Donc, pour le coup, j'avais dit oui, dans le sens où ça pouvait correspondre à ce moment-là aux besoins que j'avais. Moi, ça me permettait de ne pas avoir de période de chômage entre deux. Et très intéressant, c'est que du coup, tu quittes Clermont-Ferrand pour rejoindre Paris. Effectivement, j'avais eu l'occasion de faire six mois de stage sur Paris. J'avais toujours dit jamais Paris quand j'étais en prépa. Et j'ai beaucoup d'amis à Paris, l'air de rien. Ça a été un choix qui a été assez important pour ça. Et puis, du coup, ouais, premier taf à Paris que j'ai quitté au bout d'un mois. Parce qu'effectivement, je n'y trouvais pas de sens. Donc, voilà. Du coup, Benoît, tu nous reçois aujourd'hui dans ton bureau. Oui. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on est ? Et du coup, qu'est-ce que tu fais maintenant ? Alors, actuellement, je suis chef de projet Appui au Réformer H à la DGAFP. Alors, la DGAFP, c'est la Direction Générale de l'Administration et de la Fonction Publique. C'est une administration qui est interministérielle. Donc, en fait, on bosse aussi bien avec le ministère de l'Éducation nationale qu'avec le ministère des Armées, qu'avec tous les ministères. Et en gros, elle a le rôle de la DRH de l'État. Donc, dès qu'on va parler du statut des fonctionnaires, de temps de travail, de qualité de vie au travail, de formation, il y a quelque chose qui va se passer ici. Donc, ça, globalement, c'est la structure de la DGAFP. Je fais juste une petite aparté. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement quel est le rôle d'une administration et du coup, comment est-ce que ça se positionne dans le fonctionnement de l'État par rapport aux politiques notamment ? Alors, vaste question. Donc, pour répondre à ta question, on va dire qu'il y a trois fonctions publiques. Ça, je ne peux pas y échapper. Donc, la fonction publique hospitalière, que tout le monde connaît. La fonction publique territoriale, globalement, c'est tout ce qui dépend des élus. Donc, les mairies, les conseils généraux, les conseils départementaux. Les régions aussi. Oui, tout à fait. Et après, tu as la fonction publique d'État avec les ministères tels qu'on les connaît et ils ont ce qu'on appelle également aussi des services déconcentrés. Donc, la DGAFP, elle a plutôt tendance à travailler au niveau de la fonction publique d'État, mais elle a vocation effectivement à travailler avec les trois fonctions publiques. Donc, ça, c'est la première chose. Et donc, comment est-ce qu'elle travaille avec le politique ? En fait, c'est tout simple. La DGAFP dépend du ministère de l'Action et des Comptes Publics qui a son cabinet. Donc, effectivement, quand il y a des décisions politiques qui sont prises, en fait, la DGAFP est en lien avec le cabinet. Et donc, nous, on a des commandes ou des éléments qui descendent. Et en fonction de ça, du coup, on adapte ce qu'on est en train de faire au niveau de nos travaux. Donc là, par exemple, de manière très concrète, on est sur un nouveau quinquennat. Donc, il y a l'idée quand même de relancer la RH de l'État. Et donc, on est en pleine rédaction de la feuille de route RH, qui sera en gros le document qui donne le cap pour les cinq ans à venir sur qu'est-ce que doit être la DRH de l'État. Donc, on est dans cette première phase-là de rédaction. D'accord. Du coup, tu nous as parlé du rôle de ton administration. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton rôle à toi ? Donc, sur le papier, effectivement, mon boulot, c'est d'appuyer les ministères dans leur réforme RH. Donc, concrètement, c'est... Bonjour, je suis le ministère des Armées. Je veux fusionner deux services. Comment est-ce que je peux faire pour que ça se passe bien ? Parce que ça implique du coup un changement de processus. Ça implique des équipes qui ne travaillaient pas ensemble. Parfois, ça implique deux endroits différents. L'idée, c'est que... Donc, on est deux avec ma collègue sur comment est-ce qu'on accompagne ça pour que ça se passe bien. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément les réponses. Par contre, on est capable de poser un cadre. Donc, plus concrètement, sur la feuille de route RH dont je parlais tout à l'heure, on a été missionnés pour venir aider la DGFP à agréger toute la matière qu'elle avait à ce moment-là. D'accord. Et sur les axes stratégiques qui étaient en train d'être développés. Donc, on a pris le temps notamment de développer des canevas et des méthodes d'idéation pour permettre, en fait, des séances où, plutôt que de partir dans des objectifs très stratosphériques, on reste sur des actions très concrètes, des conditions de succès, des indicateurs, avec l'idée vraiment de venir déployer c'est quoi les actions que va mener la DGFP dans les cinq ans à venir. Et donc, moi, mon travail, il a été justement de réfléchir à comment est-ce qu'on va faire ça, puis ensuite animer ces sessions-là. Donc, on était avec à chaque fois une dizaine de personnes qui venaient de toute la DGFP. Donc, en fait, ces actions-là, c'est vous qui vous êtes déplacés partout dans la France pour rencontrer les agents d'un peu partout ? Non, parce qu'effectivement, on était en interne à ce moment-là. Donc, là, c'est juste avec les équipes de la DGFP. Donc, on est 180 là dans la maison. Et après, effectivement, donc là, en deuxième phase, il y a eu la volonté de faire une grande consultation des agents aussi sur quelles sont leurs attentes au niveau RH. Bien sûr. Donc, il y a d'abord eu une plateforme de consultation qui a été mise en place. On a été là notamment en termes de pilotage sur qu'est-ce qu'on met à l'intérieur de la plateforme, sur quoi est-ce qu'on les questionne, aller voir nos bureaux un peu spécialistes des questions pour voir quels sujets, eux, ils aimeraient tirer et voir avec quoi ils aimeraient échanger avec les agents. Et en parallèle de ça, parce que tout le monde n'est pas un aficionados du numérique, on a pu organiser six ateliers en région. Donc, c'était des ateliers de deux jours où pendant une journée, on mettait des agents issus des trois fonctions publiques, tout métier confondu avec l'idée vraiment de ne pas nacher. Et pendant une journée, donc sous un format sprint, l'idée, c'était de venir accoucher d'embryons de projets sur des thématiques données, la formation, l'attractivité de la fonction publique. Il y a eu ça. Et donc, le lendemain, il y avait effectivement restitution devant parfois le ministre, parfois le préfet, parfois l'autorité qui était là. Et ensuite, une table ronde avec des gens du privé et des gens du public sur le sujet qui avait été évoqué. Et donc, nous, notre travail a été notamment de concevoir ces ateliers-là avec l'aide d'un prestataire, pendant un premier temps, puis en roue libre par la suite. Et donc, à chaque fois, c'était donc des groupes, quatre groupes de six, sept agents qui, pendant une journée, viennent travailler et des séquences où d'abord, on vient d'abord problématiser l'idée, pardon, problématiser le concept un peu macro sur lequel on était. Ensuite, on arrive dans une séquence d'idéation et ensuite, on approfondit en prototypant. Donc, voilà. Donc, concrètement, mon travail, en fait, c'est ça. C'est plusieurs missions qui arrivent en fonction d'eux et c'est être capable de poser des cadres pour permettre l'objectif d'être rempli via l'intelligence collective, via effectivement différentes méthodes. On parle beaucoup de design thinking actuellement dans la fonction publique, mais ça peut être effectivement… Enfin, moi, j'ai du mal avec le côté un peu marketing de la chose. Je pense que c'est surtout beaucoup de bon sens et c'est être capable de laisser chaque personne dans ce qu'elle a à offrir. Typiquement, je veux dire, un agent de guichet, il a beaucoup plus à apprendre sur qu'est-ce qui ne va pas en préfecture que son supérieur hiérarchique, trois échelons au-dessus. Et c'est comment on arrive, en fait, à mettre tout ce petit beau monde-là ensemble et de trouver des solutions concrètes à ces problématiques. Et du coup, est-ce que c'est difficile de faire bouger les lignes dans une organisation de cette taille-là ? Je pense que c'est exactement… On a toujours l'image de la fonction publique qui est très sclérosée, hiérarchique, etc. Oui, il y a une part de vérité là-dedans, ça, on ne peut pas le nier. Mais je pense que comme dans toute grosse organisation, je veux dire, la fonction publique, quand même, c'est une énorme machine. On prend n'importe quelle entreprise à poids RH équivalent. On retrouve les mêmes problèmes de silos, les mêmes problèmes d'incompréhension parfois dans l'émission. De communication entre les différents services, entre les différentes équipes. Donc, c'est intéressant parfois de voir cet éclairage-là, ou en tout cas d'avoir ça à l'esprit. Donc, ça peut être parfois frustrant, effectivement, parce que c'est vraiment des petits pas. Il y a vraiment toute une mentalité quand même à changer, mais qui change doucement, parce qu'on voit des laboratoires d'innovation qui commencent à émerger. On voit aussi le fait que les agences sont complètement à même, en fait, de proposer des choses. Et c'est comment est-ce qu'on arrive doucement, mais sûrement, à aller vers ces choses-là, sans faire de l'état une start-up. Ce n'est pas du tout le but, mais en tout cas, faire en sorte que chacun puisse y trouver sa place. Donc, ce que je trouve bien, ce que tu me dis, c'est une prise de conscience, finalement, de tout un chacun. Et tout le monde sent que les choses sont en train de changer, et qu'il a l'occasion de s'impliquer, et de faire en sorte, même à son niveau, que les choses évoluent. Dire que tout le monde en prend conscience serait peut-être un petit peu présomptueux, mais en tout cas, on essaye de faire en sorte de faire autrement. Pour moi, c'est un peu ça, le côté... Enfin, on parle beaucoup d'innovation. L'innovation, pour moi, c'est juste faire autrement, ou en tout cas, casser nos vieilles habitudes, justement, ce côté rétention d'informations parfois, ou les circuits de validation qui n'ont parfois aucun sens, etc. C'est juste venir re-questionner ça, et remettre un peu de bon sens au milieu de tout ça. Et ça, moi, c'est mon travail. C'est-à-dire que je n'ai pas les solutions. Par contre, je sais poser des cadres pour permettre aux gens de se poser les bonnes questions et de faire émerger des solutions. En tout cas, j'essaye. D'accord. Et du coup, comment est-ce que tu es perçu par tes collègues ? Du fait que tu n'as pas le même bagage technique, tu ne viens pas du tout des mêmes formations, tu n'as pas la même façon de penser, tu n'as pas forcément le même âge ? Pour donner un petit peu un élément de contexte, à la DGFP, on va dire que c'est au moins deux tiers de juristes. Donc, c'est vraiment des gens qui ont un profil qui est très différent du mien, une manière de réfléchir aussi qui est différente. Et c'est vrai qu'au départ, je détonnais un petit peu. Puis, en termes de moyenne d'âge, je reste aussi dans la moyenne très, très basse. Mais effectivement, notamment via ces ateliers de réflexion qu'on a pu mener en interne, on a pu prouver que non, en fait, l'innovation, ce n'est pas juste un truc marketing et que ça demande vraiment une vraie expertise, que ça demande un vrai travail en amont de préparer des séances d'idéation. Et quand on aboutit très concrètement à 64 fiches, effectivement, qui ont été réalisées en 15 jours à l'échelle de la DGFP, ça ne paraît pas fou comme ça, mais quand on connaît un peu les lenteurs en termes de transversalité, c'était plutôt une belle réussite. Donc, il y a une forme de les rigolos du 10e étage, je dirais, mais je pense qu'il y a une prise de conscience et que ça peut être utile aussi. D'accord. Et tu retrouves du coup un positionnement que tu avais quand tu faisais partie du BDA qui consistait à mettre les gens sous les projecteurs et à faire que les gens se sentent bien et que les choses avancent. Oui, c'est ça. Je m'en suis rendu compte, notamment quand on m'a beaucoup posé la question dans mes premiers posts sur est-ce que tu n'aimerais pas faire du théâtre parce que tu n'en as pas déjà fait. En fait, je me suis rendu compte que, oui, jouer la comédie, j'avais beaucoup aimé, mais j'avais encore plus aimé le côté mise en scène, c'est-à-dire faire en sorte que chacun puisse être au bon endroit pour briller en fait et donner le meilleur de lui-même. Et c'est encore ça, pour moi, c'est poser des cadres. Pour moi, le metteur en scène, c'est exactement ça qu'il fait, c'est-à-dire qu'il pose un cadre et ensuite, il laisse l'acteur évoluer dans ce cadre pour donner le meilleur. Là, pour le coup, c'est au spectateur, pas à l'usager ou au citoyen. Mais oui, je retrouve un petit peu ce truc-là qui m'anime. Tu passes d'ingénieur en génie civil à la fonction publique aujourd'hui. Oui. Et finalement, qu'est-ce qui t'a fait passer de l'un à l'autre ? Je dirais qu'il y a trois choses. Il y a effectivement l'engagement citoyen qui, je pense, m'anime un peu quand même. Sachant que chez toi, l'engagement citoyen, ça a commencé très jeune, même au collège, sans forcément t'en rendre compte. Tu faisais déjà partie des différents conseils. Oui, c'est ça. En fait, dès le départ, il y a le classique délégué, mais même conseil d'administration au lycée et puis conseil de la vie lycéenne au lycée. Attends, je vais le refaire. Conseil d'administration au collège plutôt et conseil de la vie lycéenne au lycée. Et effectivement, il y avait en plus, j'avais dans ma commune, 200 habitants à l'époque, la chargée, en gros, la conseillère municipale à la jeunesse qui voulait lancer un peu un nouveau souffle à ce niveau-là. Et donc, on avait lancé une junior association dont j'avais été le président. De la commune, du coup ? Oui, au niveau de ma commune, chez mes parents, du coup, à Ferrain, dans le nord. Et c'était notamment, en fait, là, c'était tout simple. C'était juste pour ouvrir un local où il y avait un billard, des jeux de société, mais c'était juste pour essayer de créer un peu de dynamisme dans la ville. Enfin, dans la ville, dans le village, ce serait plus exact. Ça a donné quoi, du coup ? Eh bien, c'est une association qui n'a pas duré très, très longtemps parce qu'il n'y avait pas beaucoup, beaucoup de jeunes dans la ville. Et il y avait eu beaucoup de questions sur est-ce qu'on ouvre à d'autres personnes que des gens du village ou pas. Bien sûr. Mais ça a duré, ouais, une bonne année et demie où je passais tout le mercredi après-midi à la mairie à gérer ça et puis ensuite à ouvrir le local. Et ça a été plutôt sympa, en tout cas plutôt formateur sur... Enfin, c'était le premier projet que je gérais tout seul, quoi, on va dire, en dehors du côté un peu scolaire. Donc, il y a eu ça. La prépa a mis un peu entre parenthèses tout ça parce qu'effectivement, je n'avais pas forcément le temps de m'en occuper. Et en école d'ingénieur, j'ai vite été rattrapé, en fait, sans m'en rendre compte, un peu malgré moi. J'ai perdu la campagne, donc, du BDE et c'est une amie à ce moment-là qui me parle notamment des élus du conseil de la vie universitaire et des études à l'université. Ça m'intéresse vachement mais je ne sais pas trop ce que je vais y faire. Donc, finalement, je me présente aux élections, je suis élu et je fais deux ans, donc, en mandat à l'université de Clermont 2, l'époque. En parallèle de ça, il y a donc le bureau régional des élèves ingénieurs qui était pareil aussi un peu dans le creux de l'année précédente et qui cherche à se remonter. Donc, je l'intègre en tant que secrétaire et donc, c'est un bureau où on cherche notamment la première année à recréer du lien entre les cinq écoles d'ingénieurs qu'il y avait à Clermont-Ferrand. Donc, il y a notamment, on avait fait une ou deux soirées, un événement sportif, voilà, des petites actions ponctuelles. Et puis, la deuxième année où je me réengage dans cet asso, l'idée est par contre vraiment d'en faire un pilier pour aider les associations en école d'ingénieurs. D'accord. Et on commence vraiment à organiser donc deux week-ends de formation dans l'année. On s'occupe aussi notamment de faire le lien avec le BNEI. Donc, le BNEI, c'est une association qui représente les élèves ingénieurs et qui a vocation donc à les former, les informer et les fédérer sur toutes les questions en fait de la filière. Et donc, je commence à être administrateur donc du BNEI au travers du BREI. Je sais que ça fait beaucoup d'acronymes mais ça a été un moment de ma vie assez marquant. D'accord. Et c'est comme ça que j'ai atterri ensuite derrière au BNEI, donc le Bureau national des élèves ingénieurs avec en poste le fait de monter un pôle élu. Donc, l'idée justement de ce que moi j'ai pu vivre en tant qu'élu, de faire partager cette expérience-là et de fédérer, mutualiser et former les élus du réseau des écoles des élèves ingénieurs en tout cas. Ça a été hyper formateur parce que ça a été un an de ma vie où c'était deux heures de boulot par jour. Ça a été une équipe mais alors juste folle avec qui je suis toujours pote aujourd'hui. Et ça a été vraiment le moment où je me rends compte que ouais, encore une fois poser des cadres, c'est-à-dire que c'est pas moi qui avais les solutions à tous les problèmes des élus. Par contre, ensemble, il y avait moyen effectivement de mutualiser et de travailler ensemble. Et c'est là où vraiment j'ai commencé à me dire que ouais, les bonnes solutions elles viennent aussi du terrain. C'est-à-dire que c'est les gens qui font, qui sont les plus à même de trouver des solutions et là, on est juste effectivement les passeurs de ça et c'est vraiment comme ça que je voyais mon boulot. Ça refait écho à ce que je disais un petit peu juste avant. Dans ces différentes expériences donc associatives, est-ce que tu aurais quelques anecdotes marquantes sur quelques faits qui ont marqué ton engagement et qui t'ont particulièrement marqué et dont tu as encore aujourd'hui ? Pour le coup, il y en a beaucoup donc d'en garder que quelques-uns. Le premier week-end de formation où j'étais du coup formateur parce que j'étais monté donc au BNEI et où je suis venu former à Clermont-Ferrand, ça a été un chouette moment où je me rends compte que le BREI du coup, il se gère très bien tout seul maintenant que je suis parti et j'arrive un peu comme un vieux qui vient former tout ce petit beau monde-là et ça a été un vrai plaisir pour le coup de me dire ben ça y est, ça continue et on a posé une pierre mais voilà, le mur continue de... Enfin, peut-être pas le mur, c'est peut-être pas la plus belle des métaphores mais la maison continue de se construire ou peu importe pour revenir sur le génie civil. Il y a eu ça, la fin de mandat aussi qui a été très particulière où je revois encore mon président dire je déclare la fin du... enfin, la démission du mandat 2013-2014 et alors là, on s'écroule tous en larmes et on se dit ça y est, on a mis notre trip pendant un an, on l'a fait. on était plutôt contents du mandat je pense avec le recul et c'est là où tout redescend c'est-à-dire à la fois le bonheur d'avoir réussi à faire ça la tristesse de dire ça y est, c'est fini et le fait de se dire mais mince, c'est ça qui m'anime quoi et la transition vers le master s'est faite notamment parce qu'il y a eu le BNUI parce que clairement, j'ai bien vu que je passais plus de temps à gérer le réseau des élus qu'à m'occuper de réviser mes partiels sur du béton précontraint ou je ne sais quelle autre matière que j'avais à ce moment-là donc ouais, ça a été assez formateur et c'est vraiment ça qui je pense en fait, je n'aime pas être là juste pour critiquer j'ai besoin de faire les choses et c'est un peu ça cet engagement citoyen que j'ai pu avoir tout le long des choses qui se retrouvent encore maintenant où je fais encore partie d'une association et je pense que c'est la première chose qui a fait en tout cas que j'ai sauté le pas et qui a fait que j'ai rejoint du coup le service public par cet engagement citoyen cette envie de faire avancer les choses d'accord voilà ce qui nous amène au deuxième point donc la quête de sens ouais tout à fait là c'est plutôt là on fait un petit retour en arrière on est en 2015 c'est ça tu deviens ingénieur d'affaires spécialisé dans le recrutement d'ingénieurs dans le génie civil ouais tout à fait et en fait je me rends compte que mon travail consiste non pas à parce que j'avais accepté ce premier poste en me disant en fait mon travail c'est de rencontrer des clients de voir quel est leur besoin et d'identifier le bon consultant pour que ça marche quel naïf j'étais je me rencontrais rapidement qu'en fait il s'agit surtout d'appeler un maximum de clients pour avoir un maximum de rendez-vous penser au moins pire des consultants plutôt que le bon match on va dire et surtout de penser chiffre d'affaires et ça clairement ça me va pas du tout je fais des journées aussi qui sont assez éreintantes où je ne fais que passer des coups de fil et que faire passer des entretiens à des potentiels consultants j'y trouve pas du tout mon compte c'est assez douche froide on va dire moi qui étais pétri de bonnes intentions et j'avais été peut-être un peu assez daïf en arrivant là et au bout d'un mois j'ai ma manager qui me dit écoute Benoît je pense que t'es capable de le faire mais est-ce que t'en as envie là clairement la réponse elle est vraiment elle est tombée de sens non j'en ai pas envie donc j'ai démissionné j'ai eu la chance aussi que ma copine à ce moment là signe son CDI le jour où je démissionne donc je peux me permettre aussi de démissionner parce que c'est un luxe quand même malheur de rien enfin il faut pouvoir avoir un filet quand même derrière parce que sinon c'est pas évident et c'est vraiment là où je me dis en fait le salaire ou les critères à s'habituer le prestige du travail etc je m'en fiche vraiment je veux trouver du sens dans ce que je fais je veux trouver du sens dans ce que je fais c'est ce qui m'anime depuis un bon moment maintenant et c'est ça que je veux retrouver c'est ce qui fait aussi que spontanément je me suis posé la question de est-ce que c'est plutôt dans des start-up où vraiment on vient porter ses tripes parce qu'on a un projet et qu'on y croit ou dans le service public parce que c'est dans le nom effectivement service public et s'ensuit une période de chômage de neuf mois comment est-ce que ça se passe cette période de chômage pas forcément évident effectivement parce que moi qui suis en plus quelqu'un qui aime bien être dans l'activité c'est toujours cette question de quand on voit quelqu'un de qu'est-ce que tu fais dans la vie et cette réponse que j'avais du coup j'étais homme au foyer à plein temps parce qu'effectivement ça demande du travail quand même mais ouais effectivement c'était le regard des autres et la frustration d'avoir peur de chercher des chimères aussi parce qu'à ce moment-là du coup je passe pas du temps à chercher des offres de travail je passe plutôt du temps à ouvrir mes horizons à voir ce qui existe ailleurs à rencontrer des gens qui bossent en start-up et vraiment de me dire est-ce que je suis pas en train de chercher des chimères on parle beaucoup de la génération Y qui recherche du sens je pense que c'est pas uniquement générationnel mais ouais j'étais vraiment dans cette question de comment est-ce que je fais pour retrouver du taf je fais deux ou trois colos quand même en attendant parce que bon pour le coup je me sens utile à ce que je fais encore une fois je pose des cadres pour permettre à des ados de s'éclater pendant 15 jours de vacances mais clairement bon voilà ça peut pas suffire ça peut pas fonctionner et c'est au travers de rencontres en fait que la suite a pu arriver on revient juste sur le regard des autres ouais comment est-ce que tu vis à ce moment là le regard des autres sur ta situation quand je parle des autres le regard de tes amis le regard de ta famille le regard de ta copine comment est-ce que tu gères tout ça bah c'était pas forcément évident au sens où bah typiquement le qu'est-ce que t'as raconté pas grand chose au final les journées sont vite un peu tristes et je l'ai pas mal vécu parce qu'on sent que c'est bienveillant mais c'est toujours c'est tout bête mais d'aller boire un verre avec les potes et le pote il dit on en reprend une deuxième et toi tu te dis bah non je peux pas en fait mais t'oses pas le dire et en même temps s'ils te le proposes tu te sens un peu gêné donc du coup c'est un peu ce décalage là cette frustration aussi de voir des potes parfois qui réussissent et qui trouvent vraiment le truc et se dire merde moi aussi quoi je voudrais réussir ça après cette motivation aussi de se donner moyen et de se dire allez hop on y va donc ouais ça a été je serais pas mettre de mots dessus c'est très particulier c'est à dire j'en étais pas à pleurer tous les soirs bien au contraire mais c'était pas non plus la forme la plus folle après je reste un éternel optimiste donc il y a un côté où on se sent un peu en marge de la société parce qu'on n'a pas le même rythme quand les gens travaillent nous on ne travaille pas forcément donc on a beaucoup plus de moments de libre il y a peut-être un peu de ça ouais effectivement après j'avoue que j'essayais de faire l'effort notamment de continuer à voir les potes le soir mais c'est vrai que du coup c'est moi qui allais voir les potes le soir et c'est ma nana qui travaillait donc c'était pas non plus génial pour elle donc c'était un jonglage qui était parfois assez périlleux et puis ouais vraiment au moment où ça n'allait plus ouais je repartais en colo juste histoire de me dire fais quelque chose quoi enfin juste c'est pas possible quoi je veux dire je restais pas pantoufler chez moi bien au contraire mais j'ai besoin de sentir utile quoi mais pas utile pour moi utile pour les autres aussi c'est à dire que quand on cherche un taf on est utile que pour soi-même ça sert à rien à quelqu'un d'autre je cherche du taf les colo me permettaient justement de redonner un peu de sens qui nous amène au troisième point du coup ouais c'est un peu lié avec la question que tu évoquais précédemment ouais pour moi c'est les potes aussi qui ont fait que j'en suis là actuellement pour plusieurs raisons d'abord le fait de croiser les regards ça permet de nourrir ta réflexion ouais c'est ça ce moment où effectivement moi je me posais plein de questions je veux dire je démissionne j'ai un bagage d'ingénieur en génie civil j'ai un master en management j'ai fait beaucoup d'associatifs où est-ce que je vais quoi où est-ce que je vais et il faut vraiment au détour d'une bière effectivement de parler avec un pote de profiter de son éclairage de sa bienveillance aussi c'est vraiment le moment où moi je me nourris un peu de tout ça et de pouvoir prendre du recul en fait sur soi-même parce que parfois on a un peu le nez dans le guidon où il y a des choses auxquelles on pense pas et clairement ouais pour moi le premier point il est là le deuxième sur les potes c'est je dirais cette espèce de bienveillance pour te mettre le pied à l'étrier c'est à dire que c'est toujours moi au travers d'amis qui m'ont conseillé des choses que j'ai pu notamment avancer dans la vie enfin pas que je veux dire mais en tout cas il y a des grandes étapes qui ont été franchies à partir de là je repense notamment à un très bon pote qui m'avait conseillé à l'époque où j'étais au chômage de postuler au secrétariat général pour la modernisation de l'action publique qui ne s'appelle plus comme ça maintenant donc je rentrerai pas forcément dans le détail c'est pas le propos mais sur un poste où il fallait 7 ans d'expérience et je lui dis mais je suis junior je veux dire ça peut pas marcher il dit si si postule on sait jamais ça pourra servir et effectivement 3 ou 4 mois plus tard en fait mon CV était resté sur place et j'étais en colo en Angleterre et je me fais appeler par le SGMAP sur en fait ce qui allait devenir mon premier poste avant la DGAFP où en gros j'étais en charge d'une démarche qualité de service rendu à l'usager pour faire court et c'est notamment via cette en fait tes potes te connaissent parfois mieux que toi et sont capables de dire voilà je pense que ça peut marcher alors des fois ça marche pas c'est pas grave il n'y a pas de soucis mais en tout cas c'est cette relation de confiance qui permet que moi je lui fais confiance en me disant bon bah d'accord je vais poser mon CV et lui il me fait confiance en me disant ouais ça vaut le coup qu'il le pose et je me décrédibilise pas à proposer ou en tout cas à faire ça et pour moi il y a un peu cet aspect réseau aussi qu'on peut avoir dans le monde professionnel mais vraiment avec une bienveillance et ouais puissance 1000 quoi je veux dire c'est juste fou et puis après ouais bon les potes pour moi ça reste aussi une béquille ou en tout cas un support un peu avec au delà de la prise de recul etc c'est quand ça va pas bien ou quand on se pose des questions etc enfin c'est c'est le support quoi donc je pense que c'est aussi ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui ouais clairement bien sûr et il y a aussi un espèce d'effet papillon qui s'est produit si ma vie en est là aujourd'hui c'est à cause d'une histoire de tondeuse non j'exagère un peu mais pour raconter un peu l'anecdote à l'époque donc j'étais élu à l'université de Clermont-Ferrand donc je suis ingénieur et retour à l'année 2014 je crois d'accord en fait j'ai le président du BDO d'à côté qui me dit bah écoute j'ai la pelouse qui est pas tondue donc moi via une amie je suis devenu élu indirectement parce qu'elle m'en a parlé donc effet papillon j'essaie de donner un coup de main via l'université pour faire en sorte que tout se passe bien et en fait la pelouse est tendue et du coup je reviens régulièrement voir ce président de BDO et son équipe et effectivement c'est là-bas que je rencontre Marion c'est là-bas aussi du coup que beaucoup de mes meilleurs potes sont et c'est aussi là-bas que ces potes-là m'ont fait grandir donc effectivement si j'avais pas rencontré cette nana en soirée qui me dit postule en tant qu'élu qui fait que finalement je tonds une pelouse ben j'en serais pas là aujourd'hui donc j'aime bien ce côté aussi effet papillon qui est un peu what the fuck quand on cherche à trouver la racine mais on retrouve cette bienveillance-là des amis en fait pour le coup si on résume tu es donc ingénieur en génie civil tu as aussi fait un master en management des entreprises et donc aujourd'hui dans la fonction publique qu'est-ce que ta formation ta première formation t'apporte ? comme j'ai pu le dire notamment je pense que déjà c'est le fait que mon profil n'est pas classique dans la formation même déjà au sens où c'est beaucoup de gens qui ont fait du droit qui bossent actuellement avec moi et qui du coup ont une manière de raisonner qui est différente qui est tout aussi intéressante pour le coup moi j'ai appris à apprendre comme j'aime bien dire quand on est ingénieur c'est-à-dire que pour moi un ingénieur c'est pas quelqu'un qui sait c'est quelqu'un juste qui est capable d'assimiler un problème de le comprendre et de se former ou en tout cas de trouver des solutions pour répondre à ce problème et je pense que c'est ce raisonnement-là qui est un peu différent par rapport aux gens qui ont fait du droit la prépa aussi qui m'a amené le côté très rigoureux mais différent parce que le droit reste rigoureux aussi mais en termes de gestion de projet ou de choses comme ça et je pense que ça vient du coup alimenter parce que je pense beaucoup aussi dans la diversité des équipes qui peut nourrir vraiment et du coup j'arrive avec quelque chose qui est différent et je me nourris beaucoup de la manière qu'ont mes collègues de travailler et j'espère en tout cas les nourrir aussi de la même manière la deuxième chose qui me vient à l'esprit c'est quand même le côté la prépa m'a appris à bosser en mode berserk j'entends de bosser vite bien et en mode un peu hard quand il y a besoin typiquement quand il y a une commande du cabinet ou des choses comme ça ça peut être vachement utile et puis si je considère effectivement que comme l'école d'ingénieur elle vise à promouvoir en tout cas l'activité associative on va dire je pense que c'est l'école de la vie pour le coup l'assaut et quand j'ai pu faire du coup trois ans d'assaut quand j'étais en école d'ingénieur pour moi c'est là qu'on apprend tout ce qu'on appelle les fameux savoir-être donc le fait de gérer un projet gérer une équipe la gestion du stress ou créer un événement enfin vraiment des choses qui sont plus sur de l'humain qu'on peut apprendre dans les bouquins j'ai pu l'apprendre en école d'ingénieur aussi je me sens là toujours de notamment deuxième année en fin de deuxième année on était en voyage d'études et des gens qui étaient plutôt dans la tête de promo avec qui je m'entendais bien et qui me disent mais écoute Benoît c'est bien beau ton assaut mais t'as pas l'impression de passer à côté de tes études quand même et je leur dis juste bah écoutez ouais certes je suis peut-être pas le plus rapide à ferrailler une poutre mais dans tous les cas je pense que ouais la gestion de projet la gestion d'équipe c'est des choses qui vont m'être utile en fait dans mon taf d'ingénieur à l'époque où je pensais encore être ingénieur et l'histoire a voulu qu'en dernière année en fait on a que des projets et plus des cours en amphi et c'est que des prises de rendez-vous et du on se gère de manière autonome en groupe et là pour le coup ouais j'ai pu j'ai pu me démarquer parce que j'étais capable de déléguer j'étais capable de faire confiance à des gens ou en tout cas à trouver des solutions etc et ouais ça a été hyper formateur et ça me sert encore beaucoup et j'estime par contre que sur les savoirs théoriques que j'ai pu avoir actuellement ils ne me servent strictement à rien c'est plutôt la manière dont on peut les acquérir ou en tout cas la manière de réfléchir qui aujourd'hui me sert au jour le jour et effectivement ce côté les soft skills dont on parle aussi beaucoup que je viens de très mal prononcer tu peux recommencer les soft skills je ne sais pas si c'est beaucoup mieux mais donc du coup ouais je pense que c'est vraiment cette manière de penser les choses et ce côté très terrain que la soie a pu m'apporter qui aujourd'hui en tout cas font ma richesse entre guillemets ça fait un peu prétentieux mais dans ce travail là que j'ai aujourd'hui d'accord on aborde maintenant le mot de la fin de cette interview et je voudrais savoir si tu as une anecdote que tu veux nous partager et surtout est-ce que tu as un conseil pour comme on dit les gens qui ont envie de devenir un autre je pense que vraiment le premier mot pour moi c'est passionné enfin ou soyez passionné au sens où moi c'est finalement en arrivant à Clermont-Ferrand et en me disant allez hop je vais faire de l'assaut parce que c'est un truc qui me passionne que j'ai découvert de quoi je pouvais être capable qu'est-ce qui aussi m'animait parce que ce qu'on fait par passion c'est un truc forcément qu'on aime et c'est je ne sais plus quelle phrase qui dit effectivement faites un métier enfin faites votre travail par passion et ce ne sera plus un travail je ne sais plus de qui c'est mais c'est exactement ça en fait c'est effectivement le fait en tout cas de libérer ça et de ne pas hésiter en tout cas essayer de retrouver un peu de sa passion dans son travail alors je suis aussi passionné de théâtre et actuellement je ne le retrouve pas du tout mais je suis aussi passionné de cet engagement citoyen et ça par contre je retrouve donc du coup je suis un endroit où je me sens bien le deuxième conseil que j'aurais c'est vraiment la confiance le fait de faire confiance aux gens à la fois aux amis comme j'ai pu l'évoquer tout à l'heure mais aux personnes qu'on peut rencontrer aussi et le fait que la bienveillance en tout cas les bonnes actions la bienveillance qu'on peut avoir entre personnes n'arrive jamais il y a toujours des bonnes conséquences je vais prendre un exemple tout bête ce qu'elle est devenu enfin Cécile qui est actuellement ma chef je l'ai rencontré une première fois sans le savoir dans les couloirs quand j'étais encore au SG Map donc sur mon premier poste elle cherchait juste quelqu'un et elle s'arrête à mon bureau parce que je suis seul qui est là à ce moment là et je prends juste le temps de la guider elle trouve ça hyper sympa trois jours plus tard en fait on se retrouve sur un événement donc du coup on prend le temps de se saluer parce qu'elle me fait ah bah c'est toi qui m'as guidé la dernière fois etc on prend le temps d'échanger etc et c'est là qu'elle me parle qu'elle cherche à recruter quelqu'un etc et plutôt dans mon profil et en fait c'est comme ça que ça s'est fait et c'est là où je me dis mince on parlait d'effet papillon encore une fois j'ai juste guidé Cécile un jour à trouver un bureau et j'en arrive aujourd'hui à m'éclater dans mon taf donc ouais ce mot là de confiance de bienveillance je pense que c'est vraiment quelque chose d'important pour finir je dirais la curiosité c'est à dire qu'il y a un moment où il faut être capable aussi d'aller regarder ailleurs que sa petite zone de confort ou l'endroit où on est bien je veux dire l'ARH de l'état il y a deux ans spontanément j'aurais pas dit bah oui c'est là-bas que je vais aller m'éclater mais de rester curieux aussi pour ça garder cette ouverture d'esprit et de se dire que ouais les opportunités peuvent être assez belles alors qu'au départ on n'aurait peut-être pas forcément parié dessus et je pense garder cette ouverture donc vraiment ça la passion la confiance bienveillance on va dire slash bienveillance et puis la curiosité merci à tous d'avoir suivi cette interview si le contenu vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à mettre un commentaire à partager sur les réseaux à mettre un pouce en l'air et à tipez mais surtout si vous connaissez des autres n'hésitez pas à leur en parler afin que nous puissions réaliser leur interview c'était Patrice et Florent pour les autres merci et passez une bonne journée on est bon ? oui on est bon Sous-titrage ST' 501